Installation du dossier de chirurgie de l'épaule Le dossier de chirurgie de l'épaule s'installe toujours côté pied Il faudra bien penser à inverser le sens patient pour indiquer à la table que la tête du patient se situe ici Enlève les membrières Je vous conseille d'abord de retirer la têtière Goupille de sécurité et ici vis de serrage Je dévisse, je tire la goupille, j'enlève la têtière Le dossier du coup est plus léger, plus pratique à manipuler Je positionne les crochets et je verrouille Au retrait, même exercice Sauf que là je dois appuyer pour déverrouiller Je vérifie ici que je suis bien serré A ce moment là, je vais chercher mon patient Je l'installe, je l'endors N'oubliez pas de modifier le sens patient Une fois le plateau sur le pied Là je suis en bonne position Normalement vous êtes ici J'inverse mon sens patient Une fois votre patient endormi Vous pouvez installer la têtière pour lui mettre la tête dans le casque Comme je l'ai dit tout à l'heure Vous clipsez et vous n'oubliez pas de serrer la vis de serrage Ici A ce moment là, vous déverrouillez la glissière Pour laisser la têtière libre Et vous venez ajuster en fonction de la hauteur du patient Cette vis de serrage va vous libérer les deux rotules et la rotation Vous pourrez verrouiller dans un sens ou dans l'autre Venez chercher le point neutre Pour permettre les mouvements Vous avez une encoche ici, une encoche là Je vous conseille ce positionnement Pour s'adapter au plus grand nombre de morphologies Vous installez la tête de votre patient Vous laissez ici la glissière libre Et à ce moment là Vous pouvez mobiliser la table d'opération En relevant le dossier En rajoutant du train En appliquant une position demi-assise N'hésitez pas à baisser également les jambes du patient Pour plus de confort Donc Les trois boutons On les montre sans appuyer dessus Dossier Jambes Et train de limbo Pour la remise à zéro Tous les mouvements s'effectueront de façon simultanée Une fois votre dossier relevé N'hésitez pas à utiliser différents réglages Pour adapter la position au mieux Vous pouvez roublier la hauteur Vous pouvez bien entendu Régler de façon plus précise le casque Un réglage très utilisé Ici Vous permet d'avoir une amplitude de mouvement importante Une fois la tête du patient positionnée Vous pouvez retirer La partie de la table qui vous intéresse En fonction de l'intervention A ce moment là Déplacez les cales de serrage Tirez sur la boupille Et retirez la partie A la première intervention Positionnez-vous Et poussez bien dans l'axe Jusqu'au serrage N'oubliez pas De repositionner Les cales de sécurité Avant de redescendre la table à zéro Vous pouvez également Déverrouiller le casque Pour une plus grande liberté de mouvement Vous pouvez également Positionner une barre de compte à extension Pour permettre La traction du bras En maintenant le patient N'oubliez pas de retirer La barre de compte à extension Pour repositionner L'épaule retenue Vous pouvez ranger votre dossier de charge de l'épaule Sur le chariot médier Je vous conseille pour ça De réinsérer la tritière C'est nettement plus pratique Une fois que j'ai découvert Et un peu plus Un peu plus Un peu plus « D'aubliur » Et un peu plus La barre de compte à l'épaule L'épaule A la première fois Le chariot me plé Sous-titrage ST' 501 ...